Bonjour Aliette ! Bonjour Saskia ! Cette nuit a eu lieu la soixante-quinzième cérémonie des Golden Globes marquée par le mouvement hashtag MeToo, hashtag Time's Up avec des acteurs, des actrices vêtues de noir pour protester contre les violences sexuelles après l'onde de choc déclenchée par l'affaire Weinstein. Aliette, vous revenez sur un autre scandale ce matin. Et encore, le mot est faible apparemment, depuis quelques jours on ne parle que d'elle. Carmen a foutu un sacré bazar ! Petit rappel des faits, l'Opéra de Florence en Italie donne une nouvelle production de l'Opéra de Bizet avec une fin revisitée. Carmen, au lieu d'être tuée par Don José, son ancien amant jaloux, elle se défend et lui tire dessus avec un revolver. Et ce qui a posé problème, c'est la justification de cette fin alternative ? Voilà ! Trop soucieux de vouloir être dans l'air du temps, le directeur de l'Opéra, en accord avec le metteur en scène, a justifié cette nouvelle fin pour dénoncer les violences faites aux femmes. Je cite « on ne peut pas applaudir le meurtre d'une femme ». Alors je ne sais pas qui à la fin de Carmen applaudit le geste de Don José en hurlant « mais qu'elle crève la bohémienne ». En tout cas, moi j'applaudis la bêtise de ce genre d'argument. Oui, à l'Opéra, les femmes n'ont pas toujours le beau rôle, elles sont souvent violentées, tuées, violées. Mais s'il y en a bien un qui est une ode à la femme, à la liberté, voire au féminisme, c'est Carmen. Histoire d'une femme libre qui préfère mourir plutôt que de se soumettre à un homme. Croire que les gens applaudissent le meurtre d'une femme, c'est juste le prendre pour des idiots et masquer la violence pour dénoncer la violence. Un combat vain ! Sur la forme, je pense que cette initiative est inefficace, mais sur le fond, changer la fin de Carmen n'est ni un crime, ni une mauvaise idée. Revisiter un livret montre que l'Opéra n'est pas figé dans le temps, depuis son apparition et à chaque époque. Des chefs, des metteurs et metteuses en scène apportent leur vision de l'œuvre, cela implique des prises de risques, des libertés et ce n'est pas la première fois que l'on coupe ou modifie une œuvre. Olivier Pille, en 2012, avait mis en scène dans l'Opéra de Lyon une fausse mort de Carmen, poignardée par Don José. Elle se relevait ensuite et quittait la scène. Dimitri Bertmann avait aussi présenté une autre fin dans les années 90 où Carmen se fait tuer par la jalouse Michaela, donc les puristes qui crient à la censure doivent juste se rappeler que ce n'est pas une première ni un sacrilège de toucher à l'art lyrique. Mais ses vives réactions sont positives. Elle montre que l'Opéra est un monde vivant. Lors de la création de l'œuvre en 1875 à l'Opéra Comique, l'accueil est glacial. Voir sur scène une femme séductrice libre qui meurt à la fin, c'est le comble de l'immoralité. A chaque époque, c'est polémique. C'est un bon signe que l'Opéra, malgré son grand âge, continue de susciter des débats et controverses. A tel point que Carmen s'est retrouvée dans toute la presse. L'Opéra de Florence a en tout cas bien réussi son coup de pub. Tout le monde avait son petit mot à dire et malgré quelques bêtises racontées ici et là, j'ai trouvé ça plutôt encourageant de voir un sujet musique classique à la une de l'actualité. C'est tellement rare qu'il faut le souligner et ça a sûrement permis à de nombreuses personnes de se plonger dans le livret ou dans les airs plus ou moins connus de ce chef-d'œuvre. En France, ce scandale, Aliette permet aussi de rappeler des chiffres essentiels. Oui, les chiffres des violences faites aux femmes. En 2016, en Italie, 150 femmes ont été tuées les trois quarts par un partenaire ou un membre de la famille. Et en France, une femme meurt tous les trois jours tuée par son conjoint. On peut remercier Carmen de nous rappeler ces statistiques inquiétantes. Et merci à vous, Aliette de la Leu pour cette chronique qu'on écoute sur francemusique.fr qu'on retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. Merci. Merci.